Pour sa prochaine expédition autour du monde, rien n'est encore prévu. Mais l'explorateur aimerait que son petit frère s'occupe cette fois encore de l'organisation. Il essaye de vous convaincre de le suivre. Oui, oui, exactement. Non, mais c'est bon. C'est des bonnes expériences. Ça marche bien en fait en famille parce qu'on a l'habitude de travailler avec. Et puis c'est aussi ça qui rend l'expédition plus facile. C'est compliqué quand les gens ne savent pas quoi faire, quand ils doivent faire quelque chose. Et puis Martin, ça fait 20 ans avec moi. Et puis lui, depuis l'attitude 0, c'était lui qui était responsable de ramener mon bateau de l'autre côté du continent pendant que je traversais. Lui a fait plus de fois le tour du monde que toi alors ? Oui, oui, beaucoup plus. Un avion, il l'a fait beaucoup plus que moi. La Suisse, c'est la base arrière de la famille Horn. Ici, les deux frères venus d'Afrique du Sud ont refait leur vie. Et sur la place du village, ils ne passent pas inaperçus. Oui, bon, tu vas bien ? Comment, ça va ? Oui, impeccable. Oh là là, moi je vois un peu, on a fait quelque chose à toi. Hein, tu vois ? C'était un de mes premières fautes ici. Quand il est arrivé, il était comment ? Ben quand il est arrivé, il était un peu plus timide. Puis après, il a fait une journée comme chauffeur, mais après il a dit non, moi je veux faire comme eux, du rafting. Non, non, il était déjà comme ça, quoi. Simplement, on ne le connaissait pas, mais il a toujours été comme ça. Les montagnes suisses ne lui suffisent pas. Mike Horn voit plus grand. C'est le plus gros défi de Mike, certainement le plus fou de sa carrière. Un tour du monde en 360 jours avec notamment une traversée à ski de 6000 km du continent antarctique. Un voyage entre les pôles, dans un enfer de mer et de glace que l'explorateur part réaliser sans assistance. Dans un coin de la vallée, l'aventurier s'est fait construire une petite cabane. Et là où Monsieur Tout-le-Monde stocke sa tondeuse ou son taille haie, Mike contrepose tous les équipements de ses 25 ans d'exploration, c'est un peu sa caverne d'Ali Baba. Là, je prépare en fait le matériel pour aller au pôle sud. Et quand on s'apprête à traverser l'Antarctique à ski, mieux vaut prévoir un bon couchage. Ça, ça va à moins 60. C'est du sur-mesure à 7000 euros le duvet. Même là-dedans, avec toutes ces plumes et tout ça, tu es à moins 18 degrés. Tu restes juste vivant. Moins 18, c'est la limite ? Moins 18, c'est la limite, oui. Chaque deux heures, tu dois te réveiller. Parce qu'ici au fond du sac, il y a très peu d'espace et tu gèles. Pour éviter les engelures, la bouillotte. Quand on est dans la tente, on a une bouteille exprès pour faire pipi. Et ça, je mets à l'intérieur de mon sac de couchage vers mes pieds et ça rechauffe mes pieds. Pour ses expéditions, Mike conçoit lui-même ses équipements dans les moindres détails. C'est du matériel que tu trouves qu'ici. Ça existe nulle part ailleurs au monde. Et ça, ça me donne beaucoup de plaisir. Ça va du thermos renforcé à la casserole qui fait chauffage pour la tente. Du haut de pyjamas spécial pôle sud jusqu'aux shorts molletonnés avec couture thermocollée. Grâce à tout son matériel, il a pu traverser le pôle nord de nuit du jamais vu. Le pôle nord de nuit était fait une fois dans l'histoire de notre planète. Il y a plus de gens qui ont marché sur la lune. Pareil pour l'aventure, il a déjà des fourmis dans les jambes. Pourtant, il y a un an, Mike a failli renoncer à tous ses projets. À la mort de sa femme, Cathy, des suites d'une longue maladie, il perd le goût de l'aventure. Je n'ai presque pas envie de partir parce que c'était la moitié de l'expédition et plus là. Parce que la moitié était Cathy et l'autre moitié était moi. Elle me donnait la liberté de partir, mais en échange, elle me demandait de rentrer vivant. C'est un seul petit truc. Sans elle, il se retrouve seul face à ses défis. Quand je disais, mais je troque ma vie avec la tienne, elles me disent non, je ne veux pas. Je ne veux pas ta vie. Je veux que tu vies pour moi. Et ça, c'est notre mission. Après la disparition de leur mère, ces filles décident de prendre le relais. Annika, l'aînée, est venue avec Anthony, un photographe. Leur job, faire parler des expéditions de Mike et poster un maximum de photos inédites sur Internet. Maintenant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est checker sur Instagram. Si c'est déjà fait, puis si en fait, il faut créer un hashtag que personne n'a. Aujourd'hui, ça a vraiment changé. La manière de communiquer à travers Instagram, Twitter, Facebook, ça rend mon travail plus intéressant. Parce que je peux partager l'expérience avec les gens. Pour séduire toujours plus de fans, l'aventurier partage son quotidien.